Donc, c'est une protection pour la santé humaine, la biodiversité, mais ça peut être aussi parfois une menace. Une petite illustration à ce propos, tiens, le changement climatique va conduire à des choses assez surprenantes. Mon histoire commence comme un mauvais film de science-fiction, un espèce de film américain, vous savez, ça se passe dans une mine du côté de la Sibérie, près de Krasnoyarsk en Sibérie, une mine à ciel ouvert. Et là, on va gratter le sol pour trouver toutes sortes d'éléments minéraux, etc. On peut le faire aujourd'hui pour une raison simple, parce que le réchauffement climatique fait dégeler ces sols. Ces sols, ce qu'on appelle aussi le permafrost, vous savez, ces sols gelés en permanence, qui étaient gelés en permanence et qui ne sont plus à la faveur du réchauffement climatique. Les Russes, qui ont une bonne partie de leur territoire couvert par du permafrost, disent c'est génial le réchauffement climatique. On va pouvoir creuser, faire de l'exploitation minière, là on ne pouvait pas auparavant. Et d'un seul coup, c'est une partie très importante du territoire qui devient accessible. Donc on commence à creuser. Mais les scientifiques, depuis longtemps, se sont dit, mais ces sols qui sont gelés depuis des dizaines de milliers d'années, ils hébergent peut-être des éléments de vie microscopiques, par exemple, parce que ça n'a pas été toujours gelé, ces sols. Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments microbiens, par exemple, dans ces sols, qui pourraient, à la faveur de ce dégel, se libérer dans l'environnement ? L'an dernier, une équipe internationale a découvert, dans une de ses mines, effectivement, du côté de la Sibérie, les Molivirus Sibéricum. La famille des virus mous de Sibérie. Et bien, extraordinaire. On était dans des strates qui datent d'à peu près 30 000 ans. Ça remonte à l'époque de la fin de Néandertal. Il y a 30 000 ans, vivait ce Molivirus Sibéricum. Et bien, après 30 000 ans de congélateur, on décongèle ses sols et le virus revient à la vie. C'est pas beau, le vivant ? 30 000 ans de congélateur, Hibernatus à côté, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, mais alors, non, mais rassurez-vous, il n'est pas infectieux chez l'homme. Ouf. Mais on a découvert, l'année plus tôt, les pytovirus, puis les pandoravirus, puis les mimivirus. On n'est pas, c'est pas le premier méga virus qu'on découvre, notamment en décongelant les glaces du permafrost. Les scientifiques commencent à prendre peur et se disent, bon, jusque-là, on a eu de la chance. Mais il ne va peut-être pas trop falloir commencer à faire déjeler le congélateur arctique. Parce que là, on ne sait pas trop ce qu'on pourrait libérer dans l'environnement. Sans compter qu'on est dans des zones où il y a des humains, puisqu'on a maintenant de l'exploitation minière. Un scientifique français qui travaille sur le sujet disait d'ailleurs à ce propos. La démonstration que des virus enfouis dans le sol il y a plus de 30 000 ans puissent survivre et être encore infectieux suggère que la fonte du permafrost due au réchauffement climatique et l'exploitation minière et industrielle des régions arctiques pourraient comporter des risques pour la santé publique. Là, il y a une biodiversité ancienne qu'il faudrait sagement laisser dans ce coffre fort de froid. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre le risque de décongeler ça parce que probablement, si un jour un virus préhistorique ou une bactérie préhistorique sagement endormie dans ses glaces venait à entrer en contact avec les humains et si elle était potentiellement dangereuse chez nous, probablement nous n'aurions plus la moindre immunité. Notre système immunitaire, notre système de défense de l'organisme aurait depuis très longtemps perdu la trace de cette bactérie ou de ce virus. Et ça pourrait être une épidémie potentiellement catastrophique. Soyons très prudents. Le réchauffement climatique peut peut être favoriser la réémergence de cette biodiversité qui ne devrait pas être trop chatouillée. Tiens, il y a un autre exemple assez frappant parce qu'il est en plus récent. C'est dans la péninsule de Yamal au nord de la Sibérie, là encore. Ça se passe cet été. Cet été, il y a eu une épidémie, il y a eu une bactérie qu'on appelle le bacillus anthracis. Le bacillus anthracis provoque une maladie qu'on appelle, une redoutable maladie qu'on appelle l'anthrax. L'anthrax, il avait sévi dans cette région du monde dans les années 1940. Et notamment, toute une série de serres, de serres, de reines, pardon, de reines avaient été contaminées par ce bacillus. Qu'est ce qu'on a fait ? On les a tués et puis on les a enterrées à la va vite dans le permafrost. Le permafrost est en train de dégeler. Du coup, les carcasses de reines se retrouvent à l'air libre et disséminent. C'est cette redoutable bactérie qui a fait une épidémie, certes limitée, mais il a fallu intervenir très rapidement. Et des centaines de militaires sont arrivés là-bas pour essayer de brûler toutes ces charniers de reines qui avaient été enterrées là 70 ans plus tôt. Et oui, il faut faire attention. Ce congélateur peut nous révéler de très mauvaises surprises. Alors, par exemple, on peut parler aussi de plantes invasives. Donc, tiens, la biodiversité, il y a des fois, elle n'est pas sympa. Elle est très mauvaise pour notre santé. L'ambroisie, par exemple. Vous connaissez l'ambroisie ? Je ne sais pas si vous la voyez chez vous. Si, elle commence à arriver chez nous en Rhône-Alpes. Ça fait des années qu'on la connaît. Là, c'est à côté d'un terrain de jeu pour enfants que je l'avais pris il y a quelques années. Bien, à côté des terrains de jeu. L'ambroisie, elle se développe très, très bien parce que c'est une plante de conquête. Elle va énormément polliniser. C'est son intérêt et son inconvénient. Du coup, elle va se développer sur de très grandes distances. Et puis, une partie importante de la population y est sensible, c'est devenu un vrai cauchemar pour les spécialistes de la santé publique. Donc, on se dit qu'il y a des plantes. Celles-là ne seraient pas là. On ne s'en porterait pas plus mal. Et notamment les allergies respiratoires. Tiens, mais là encore, on a peut-être fait des raccourcis un petit peu trop rapides. Qu'est-ce qui explique ces allergies respiratoires ? Les pollens qui nous rendent aujourd'hui allergiques. Les hommes de tout temps en ont respiré, certains. Et pourtant, on devient allergique. Ce n'est pas forcément le pollen lui-même. Eh bien, il y a toute une série de facteurs qui vont se conjuguer. Par exemple, la pollution de l'air va déjà affecter nos voies respiratoires pour les fragiliser, notamment chez les enfants. Les polluants aussi vont modifier ce qu'on appelle l'épigénome. Notre épigénome, notre épigénome, c'est comment notre organisme, c'est tous les processus qui visent à moduler l'expression de nos gènes. On a des gènes qui sont notamment impliqués dans les mécanismes immunitaires. La pollution de l'air semble activer, stimuler ces gènes responsables de la réponse immunitaire, ici non adaptée, pour faire des allergies. Donc, on a déjà un corps qui est, je dirais, prédisposé par cette pollution de l'air à favoriser l'apparition des allergies. Dans le même temps, la pollution de l'air va se combiner aux pollens qui ont toujours été présents sur les plantes. Eh bien, ces pollens, sous l'effet de la pollution de l'air, vont se retrouver rendus plus agressifs. On a des attaques chimiques qui vont s'opérer sur ces pollens. Je ne rentre pas dans le détail. Et ces pollens peuvent devenir, du coup, beaucoup plus allergènes. On peut les fractionner. On va avoir une réponse, une allergénicité de ces pollens qui va être notablement augmentée. Et on sait que la pollution de l'air favorise aussi, pour beaucoup de plantes, une multiplication de ces pollens. Plus de pollens, plus allergènes, sur des voies respiratoires fragilisées, forcément, l'équation est évidente. C'est l'explosion, c'est l'envolée des allergies respiratoires. Aujourd'hui, la population est de plus en plus touchée par ces problèmes de santé, d'allergie. C'est 3% de la population qui était concernée, 3% en 1960. C'est 30% aujourd'hui. 3% à 30% en 50 ans. Les allergies voient leur chiffre littéralement exploser. Et puis, cerise sur le gâteau, la période de pollinisation des plantes augmente sous l'effet des conséquences du réchauffement climatique. Plus longtemps de pollen, plus agressif, plus nombreux sur des voies respiratoires fragilisées, n'impliqueront pas trop rapidement les pollens. Il y a aussi un problème, d'abord, c'est pas trop cette biodiversité, c'est, je dirais, plutôt cette aussi pollution de l'air qui va largement maximiser les capacités de pollution de ces pollens, de nuisances. Et puis, il y a aussi, par exemple, des choses assez surprenantes. La biodiversité peut être un facteur de santé là où on n'attendrait pas forcément. Il y avait, par exemple, sur les moisissures dans les habitats, des études très contradictoires. Des études qui montraient que les moisissures dans l'habitat favorisaient l'apparition de l'asthme et d'autres qui montraient, au contraire, que ça diminuait le risque d'apparition d'asthme. Et puis, on a fini par comprendre, probablement, c'est une hypothèse aujourd'hui, mais qui commence à être bien étayée. On pense aujourd'hui que le risque est lié aux moisissures dans l'habitat. Le risque lié à l'asthme est probablement augmenté lorsqu'il y a une espèce de moisissure dominante. Alors que quand il y a des cocktails de moisissures très différenciés, il semble, par contre, que ça a un effet protecteur. C'est comme si la biodiversité, ici, avait tendance à protéger de la maladie, alors qu'une espèce dominante allait provoquer, au contraire, un phénomène d'apparition de maladie. Donc, on se rend compte que la biodiversité, il faut la lire de façon, des fois, compliquée. Mais c'est des fois cette biodiversité dans son ensemble qui peut avoir des effets très différents de ce qu'on a espèce après espèce en termes d'exposition. Et puis, la biodiversité, c'est aussi un potentiel extraordinaire de découverte pour de nouvelles techniques. On a fabriqué des espèces de films qu'on met sur les avions qui sont dérivés de ce qu'on a observé sur la peau des requins. Les requins se déplacent très, très vite dans l'eau. On a observé des structures très particulières sur la peau des requins. On recopie ça sur des plastiques qu'on colle sur les carlingues des avions. Et les carlingues des avions permettent à l'avion de consommer nettement moins de carburant, par exemple. Le scratch qu'on a inventé en observant aussi certaines populations de plantes, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la bionique. C'est assez rigolo. D'ailleurs, toutes ces exploitations qui sont faites de la bonne découverte, de l'utilisation intelligente des procédés naturels et qui sont appliquées à des domaines techniques. La production alimentaire, on en a parlé, mais la production de substances pharmaceutiques. Beaucoup de médicaments que nous consommons aujourd'hui sont tout simplement dérivés de plantes. 80% de la population mondiale se soigne avec des plantes. C'est énorme. Nous, les Occidentaux, on se soigne plus avec les plantes. Ça fait un petit peu. Ça ne fait pas très sérieux, disons le clairement. Quelques exemples. La vinblastine. La vinblastine est une substance, un anticancéreux qu'on a trouvé dans la pervange de Madagascar. Petite plante qui ne pousse qu'à Madagascar, qui a effectivement permis de mettre au point un médicament extrêmement efficace contre le cancer. La cyclosporine, un médicament anti-rejet. Si vous êtes greffé un jour, vous devez prendre, le reste de vos jours, des médicaments anti-rejet, dont la cyclosporine tirée d'un champignon norvégien. Bon, je préfère un catalogue. L'aspirine tirée du saule, c'est très connu. Taxotère, un autre produit anti-cancéreux tiré d'un arbre, l'if. Vous voyez, l'arbre poison. Un poison dans le monde animal ou végétal, ça peut être un médicament dans notre pharmacie. Il n'y a qu'à avoir les venins de toutes sortes de populations d'animaux, bien sûr, pour ne parler que de celles-là. La morphine, la morphine qu'on va extraire du pavot. On extrait bien des choses du pavot d'ailleurs, mais enfin bon. La morphine a des plus puissances antalgiques que l'on connaisse. La quinine, un produit contre le paludisme tiré de la quinquennat. Les céphalosporines, des antibiotiques tirés de moisissures. Et d'ailleurs, c'est dans des moisissures qu'on a découvert les antibiotiques, les premiers antibiotiques, la pénicilline. Quelle belle leçon d'humilité, là encore. Un truc en train de se décomposer, en train de moisir, produit une substance, la pénicilline, qui va sauver des millions de vies humaines. Il n'y a pas de propre et de sale dans la nature. Il y a juste effectivement quelque chose d'une bonne utilisation derrière par les plantes pour s'attaquer, pour attaquer, pour se défendre. La tétrodontoxine, un anesthésique de contact qu'on utilise beaucoup, tiré d'un poisson qui s'appelle le fugu. Vous savez, c'est une espèce de poisson japonais qu'il faut cuisiner avec moult précautions. Sinon, vous tuez tout le monde. Vous savez, c'est le truc, on vous invite un jour à manger du fugu, regardez bien le cuisinier en face, parce qu'il pourrait vous faire un très mauvais tour. La digitaline, dont on tire la digitale, ça c'est des grands classiques. On trouve couramment les chiffres de 60 à 70% de nos médicaments qui sont tirés des plantes. Dans le sperme des populations animales aussi, on trouve des choses étranges dans les spermes des populations de poissons. Ah oui, on va chercher dans les trucs extraordinaires quand même. Dans le requin, on a trouvé la ruquinine, un truc anticancéreux qui est probablement pour un bel avenir dans le domaine des médicaments. C'est fou le nombre de médicaments qu'il nous reste à découvrir aujourd'hui dans une bonne utilisation, dans une bonne observation des populations animales et végétales. Détruire cette biodiversité aujourd'hui, détruire les forêts qui habitent l'essentiel de cette biodiversité, c'est tiré à boulet rouge sur la pharmacie de nos descendants. On leur expliquera qu'il y a des tas d'espèces qui ont disparu avant qu'on les ait identifiées. Peut-être qu'elles auraient pu nous sauver vis-à-vis de toutes sortes de maladies, mais bon, on ne sait pas trop, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour les sauver. Mais rassurez-vous, ça reviendra dans quelques millions d'années, en fait, d'autres espèces à la faveur d'autres évolutions. Il faudra juste être un peu patient. Et puis même nous, soignants, on recommence à mettre dans les soins des choses étranges. On utilise par exemple de la sangsue qui était tombée en désuétude dans le milieu des années 1950, vers les années 1950. Eh bien, la sangsue est tombée en désuétude. Elle revient aujourd'hui en force, notamment lorsque c'est pareil. On a des greffes qui ont du mal à prendre. Les sangsues permettent effectivement d'améliorer la chance de prise de la greffe. Vous mettre des sangsues sur une plaie, ça fait bizarre. Bah oui, ça paraît peut-être pas très régoûtant, mais c'est super efficace. Merci les sangsues. Eh oui, pire encore, l'asticothérapie. Ah non, c'est pas vrai. Si, si, on met des asticots sur la plaie qui vont manger que les tissus morts. Merci les asticots. Et quand on vous dit ça, on peut vous mettre des asticots sur la plaie ? Alors là, écoutez, vous faites tout de suite demi-tour, vous quittez cette pièce. Je ne veux pas que vous me traitiez à vos asticots. Si vous voulez, vous risquez la gangrène. Bon, allez, on va peut-être y réfléchir. Ça fait mal ? Ah non, ça fait mal. Ils ne mangent que des tissus morts. Il ne faut pas qu'ils aient encore trop faim quand même. Donc on les enlève juste quand il faut. Mais voilà, j'avais discuté un jour avec une infirmière qui faisait de la sticothérapie. Mais ça devient des techniques de haut vol. Il faut savoir faire. Et c'est super efficace. Il n'y a pas plus efficace pour enlever les tissus morts. Même la main délicate d'une infirmière très expérimentée ne suffira pas pour être aussi précise. Le miel. Le miel, les abeilles. On les a montrées, mais les abeilles, tellement d'intérêt. La gelée royale. La propolis. Vous voyez la propolis, cet antibiotique naturel de la ruche dont se servaient d'ailleurs les égyptiens pour embaumer les cadavres, pour embaumer les momies. La propolis, l'antibiotique naturel de la ruche. Remarquable. La vieille aussi nous apporte du miel. Le miel est utilisé. Il y a des CHU, des centres hospitaliers, notamment par exemple sur Limoges. Il y a un spécialiste qui a longtemps travaillé sur le miel. Et aujourd'hui, on tartine les plaies avec du miel. Ça ne fait pas très sérieux. D'ailleurs, ça ne faisait pas franchement sérieux quand on tartine avec du miel. Donc, on a mis ça dans des emballages qui donnent un peu plus l'aspect d'un médicament. Parce qu'on avait l'impression d'être bientôt au beurre et la confiture, tant qu'on y est. Eh bien, c'est drôlement efficace. C'est super efficace. Des poissons, des poissons. Des poissons contre le psoriasis. Vous voyez ? Le psoriasis, c'est des problèmes de peau. Eh bien, on vous trempe dans une espèce de piscine. Il y a des petits poissons qui vont venir vous chatouiller. Les problèmes de peau que vous avez, ils vont venir les manger. Il y a ceux qui enlèvent, il y a ceux qui nettoient. C'est extraordinaire. On va demain se servir. Vous savez, quand vous regardez dans le monde animal, vous avez déjà vu ce genre de choses. L'hippopotame qui ouvre la gueule comme ça, puis l'oiseau qui vient enlever les petits débris qui est entre les dents. Il va falloir peut-être un jour, sinon faire l'hippopotame, en tout cas un peu plus, penser que la biodiversité peut nous être utile dans les soins. Avec un intérêt notable pour les directeurs d'établissement, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de salaire à apporter aux asticots, ils s'en foutent. Et puis, zéro pollution. Parce que ce n'est pas une pollution aussi qui va être importante générée par ce type de soins. Quand on balance ce qu'on balance dans les égouts aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est quand même assez gratiné. Parce que pour soigner, des fois, il faut être malheureusement très impactant sur l'environnement. Et puis, à propos d'animaux de biodiversité, un truc assez rigolo. Ils apprécient l'obscurité, la chaleur, l'humidité et les restes de nourriture. De quoi s'agit-il ? On en trouve chez soi. Généralement, on n'est pas très content de les voir. Les cafards, les blattes, les cafards, respect pour les cafards, respect pour les cafards. Ah oui, attention, parce que là, c'est quand même quelque chose. Ce sont des animaux qui nous montrent, qui nous arrivent du fin fond de la préhistoire. Alors, c'est vrai que, pour faire simple, déjà, il y a des gens qui sont allergiques aux blattes et qui, notamment, on le sait, les blattes vivent dans des environnements extrêmement sceptiques. Il y a beaucoup de bactéries dans les vies d'ordures. Elles adorent les blattes, les vies d'ordures. Il y a de quoi bouffer. Il y a dans le noir, dans l'obscurité, l'humidité, la chaleur. Il y a tout ce qu'il faut. C'est génial. Les vies d'ordures, c'est... On fait un élevage. Alors, quand on les entretient mal, on peut faire ça correctement, mais enfin bon. Eh bien, ces blattes aussi, je disais, respect pour ces blattes, c'est un ordre de 340 millions d'années. Les blattes ont survécu à trois grands cycles d'extinction des espèces. Elles ont connu les dinosaures. Elles résistent à des tirs nucléaires dans les déserts américains où on a fait péter des bombes atomiques, etc. C'est extraordinaire. La résistance des blattes, elle est tout simplement fantastique. Et comment est-ce qu'elles font, les blattes ? Ça a intéressé beaucoup d'équipes de scientifiques pour se dire, mais comment est-ce qu'elles font pour résister à des tels niveaux de rayonnement, etc. Et puis, il y a même des scientifiques, plus récemment, c'était en 2011, qui se sont dit, mais elles vivent, ces petites bêtes vivent dans des animaux, dans des environnements où il y a plein de bactéries extrêmement dangereuses. Comment est-ce qu'elles font pour survivre ? En disséquant de très très près ces animaux, ils se sont rendus compte que le système nerveux de ces blattes sécrétait neuf substances antibiotiques extrêmement puissantes de très large spectre. efficace sur un très grand nombre de bactéries. Vous imaginez ce que ça veut dire ? On n'a plus beaucoup d'antibiotiques à disposition qui sont encore efficaces. Les blattes, elles, en sécrètent neuf différentes qu'on ne connaît pas encore. Respect pour les blattes. Demain, peut-être que les antibiotiques qu'on utilisera seront dérivés des blattes. Alors, je ne suis pas sûr qu'on fera des élevages de blattes pour produire des antibiotiques, mais en tout cas, on pourra peut-être s'en servir de façon intelligente. Les petites bêtes qui nous dégoûtent aujourd'hui pourraient être demain des véritables alliés. Merci.